Musique Voici le NERACAR, inventé par Carl NERACAR et produit par NERACAR Corporations. Je vais attendre pendant que tu Googles. Donc, NERACAR, en anglais, ça veut dire presque une auto, presque une auto. C'est pas à peu près une auto ou à peu près une motocyclette. C'est à peu près vraiment, c'est vraiment dangereux. C'est pas à peu près dangereux, c'est probablement fatal. Parce que si tu es comme ça, tu sais, tu passes comme à probablement 60 000 $. Tu sais, c'est parce que c'est un moteur d'une tondeuse, de pelouse peut-être. Mais même à ça, tu sais, tu as comme, tu sais, le handbrake. Quand c'est sorti, il y avait des publicités disant que tu pouvais conduire ça en portant soit une jupe ou une kilt. Et donc, ouais, ça, ça me semble comme une bonne idée. Alors, les femmes pouvaient conduire. Ils ne pouvaient pas voter, mais ils pouvaient conduire. Il me semble que c'est pas une priorité. Le vote, le NERACAR, moi, je mettrais ça comme ça, mais c'est moi. Ça, c'est le genre de véhicule que les gens qui conduisent des mopeds se moquent. Tu sais, ils n'ont vraiment pas l'occasion de se moquer de beaucoup, alors c'est apprécié. C'est Nils Séguin pour les histoires hilarantes. Après, je vais conduire, je ne vais pas conduire. Est-ce que je peux toucher, même? Non? Non? Putain. Merci, bonsoir. Sous-titrage ST' 501